l'abysse aspiré une nouvelle de raphaël léon tanguy et éva élèves de quatrième à l'institut sainte-marie à saint-germain-en-laye à l'époque je venais d'avoir quinze ans et pour mon anniversaire j'avais eu mon tout premier téléphone il était de taille moyenne avec une coque à rayures blanches et rouges il était unique et sans doute le plus beau à cette période de ma vie on habitait encore à la campagne et nos voisins les plus proches vivaient à plusieurs kilomètres de chez nous avant j'aimais beaucoup ma ferme le fait de me sentir éloignée de toute civilisation de toute odeur nauséabonde et néfaste pour ma santé loin de toute personne malveillante aux propos funestes et aux idées mal intentionnées me rassurait en effet j'étais une fille individualiste mais je préférais utiliser les termes indépendantes ou débrouillardes pour me décrire j'aimais être seule, vivre seule, penser seule, manger seule et pleurer seule je n'avais pas d'amis pour moi cela ne servait qu'à créer des conflits ou des ennuis maintenant je recherche tout l'inverse vraiment le fait de toujours être à proximité des gens est ce dont j'ai le plus envie car plus il y a de gens autour de toi, plus il y a de personnes pour t'aider, te soutenir ou être témoin si un délice comé est mieux c'est depuis l'événement c'est ce que je convoite le plus être constamment proche d'autres personnes mais aussi avoir des personnes qui me comprennent, me croient, en qui j'ai confiance je me souviens que l'événement s'est produit le 6 août aux alentours de 21h mes parents étaient partis, en veillés chez mes cousins qui résidaient en ville ils n'allaient rentrer que très tard j'avais refusé l'invitation préférant, comme tout adolescent sain d'esprit, ne rien faire m'étendant sur mon lit à parcourir les réseaux sociaux il ne m'avait fallu qu'une demi-journée pour moi aussi devenir addicte à cette drogue de l'internet et tomber dans son cercle vicieux pendant plus de deux heures je regardais des vidéos que certaines de mes amis avaient postées absorbée dans mon visionnage je fus subitement interrompue par un court métrage qui enclencha mon malheur la vidéo était filmée caméra à la main on sentait, à la manière dont tanguait la caméra, que la personne courait elle détalait, dans un étrange couloir blanc et le sol était de marbre c'était un homme il criait, pleurait appelait à l'aide en mâchant chacune de ses phrases en bégayant chacun de ses mots je ne me rappelle plus les termes qu'il employait mais je me souviens avoir compris qu'il avait été absorbé dans un monde parallèle dans la vidéo des pas autres que les siens résonnaient et c'était d'ailleurs ce qu'il semblait fuir alors, après que toutes ses forces l'eurent quittée il s'écroula dans un fracas sourd la vidéo s'arrêta net une autre se mit en route j'essayais de chercher dans mon historique le lien de cette vidéo si particulière en vain elle avait disparu comme si je ne l'avais jamais vue j'éteignis mon téléphone et le posais sur ma table de nuit j'étais un peu inquiète à l'idée de ce phénomène étrange pendant un certain temps je restais allongée sur mon lit à contempler la pénombre qui avait maintenant englouti mon dortoir ma chambre était plongée dans un noir intense mais une lumière persistait c'était mon téléphone il vibrait ma conscience fut comme aspirée c'était ma mère qui m'appelait Maria ? oui ? ça va ? tu te sens comment ? n'hésite pas à m'appeler s'il y a un problème après tout ce n'est pas pour rien qu'on te l'a offert ce téléphone ah ! et aussi promets-moi de ne pas trop utiliser les réseaux sociaux tu pourrais y trouver de fausses informations voire des choses qui te font peur en plus c'est mauvais pour ta santé oui oui promis maman avais-je dit avec une fausse voix enjouée comme si tout allait bien son appel m'avait tout de même réconfortée et mon âme était sereine je fermais les yeux et m'endormis deux heures s'écoulèrent il était 23h30 lorsque je me réveillais la gorge sèche avec une folle envie de boire je me levais donc et commençais à me déplacer avec vivacité malgré le sommeil j'ouvris la porte de la cuisine et remplis un verre d'eau je me retournais pour aller me coucher lorsque je tombais nez à nez avec une porte inhabituelle ornée de couleurs vives et d'arabesque impressionnantes j'ouvris précautionneusement la porte ne laissant que deux centimètres d'entrebaillement suffisant pour y jeter un coup d'œil alors que j'approchais mon visage de cette nouvelle ouverture la poignée m'échappa et je fus comme saisie par une force invisible cette force prenait la forme d'une main et commençait à s'enrouler autour de mon torse je sentais sa taille croître mes poumons étouffés mes côtes se serrer et mon cou enflé réduite à l'impuissance je fus engloutie par les ténèbres qui m'avaient saisie je m'évanouis dans ses bras froids et rudes ne laissant derrière moi aucune trace de vie je me réveillais dans un couloir aux allures polaires il faisait froid très froid et tout était blanc autour de moi je ne voyais pas plus loin que le bout de mes pieds que je distinguais d'ailleurs avec grande difficulté péniblement et douloureusement je tentais plusieurs fois de me relever mais je ressentais une indéniable douleur au bas de mon torse une de mes côtes s'était brisée mes doigts étaient rouges et éraflés alors une vive mémoire de l'événement me revint j'étais dans une chambre parallèle c'était fini pour moi je me mis à quatre pattes essayant de rebrousser chemin de retrouver ce spectre qui m'avait englouti comme un vulgaire aliment mais il restait introuvable on aurait dit qu'il jouait avec moi j'observais une ombre je m'en approchais discrètement puis lorsque je pensais être au seuil de celle-ci elle disparaissait alors je tournais le regard je voyais une nouvelle ombre pleine d'espoir je me ruais à quatre pattes vers elle tel un être primitif puis elle s'enfuyait de plus belle cette scène se répétait sans discontinuer cela faisait une heure que je croupissais dans ce couloir m'obstinant à penser que j'allais enfin trouver une issue à cette situation infernale je crachais souvent du sang sur cet étrange sol qu'on aurait dit marbré mes douleurs s'amplifiaient et ma vision s'aggravait mes espoirs de survie eux semblaient s'évaporer mes heures étaient maintenant comptées je me mise à pleurer alors que je pensais à me donner la mort un cri absurde ou plutôt un rire retentit rire glacial ténébreux moqueur perçant mes oreilles arrêtant la circulation du peu de sang qu'il me restait mais surtout détruisant mes côtes jamais auparavant je n'avais eu aussi peur cette peur enfantine lorsqu'on regarde un film d'horreur ou qu'on perd nos parents dans un magasin cette peur n'a rien de comparable avec la vraie peur celle qui vient nous glacer le sang perçant jusqu'à la moelle celle qui arrête le battement de notre coeur celle qui comprime notre cerveau qui nous étrangle attendant que nos neurones éclatent un à un tels de vulgaires boutons de pu celle qui ne fait de notre machine vivante qu'un mollusque immobile celle qui fait des plus courageux des couarts terrorisés celle qui fait de nous hommes libres ces esclaves qui nous torturent pour mieux nous abattre alors une main agrippa à nouveau mon torse cette fois plus robuste et plus puissante elle joua avec mon corps tantôt tordant mes côtes puis les grattant jusqu'à la moelle et enfin les brisant une à une progressivement mais vigoureusement je tentais de crier aucun son ne sortait de ma bouche j'essayais de m'enfuir aucun membre ne répondait j'essayais de pleurer aucune larme ne perlait de mes yeux me tordant de douleur je m'évanouis de nouveau laissant cette fois des traces de sang derrière moi je n'ai aucun souvenir de ce qui se produisit ensuite mes parents m'ont expliqué que j'étais restée pendant plus d'un mois dans le coma ils m'avaient retrouvée au retour de leur soirée inconsciente allongée dans mon lit avec une côte fêlée les doigts meurtris et autour de moi du sang dans lequel baignait mon corps évanoui je n'avais jamais osé partager les souvenirs de ce cauchemar horrible auparavant craignant qu'on me prenne pour une folle mais voici l'histoire que j'ai vécue j'espère qu'elle n'est que le fruit de mon imagination cela s'est produit il y a trente ans par la suite je n'ai plus jamais osé rester toute seule dans une maison ou autre part j'ai perdu l'usage de mon corps et mon esprit autonome et débrouillard s'est enfui lui aussi on me traite d'handicapé dans la rue quand on me voit en fauteuil roulant aucun scientifique ou médecin n'a réussi à trouver l'origine de mes lacunes physiologiques seul le psychologue persiste disant que cela doit sûrement provenir d'un traumatisme d'enfance souvent je ressens cette main froide et puissante m'enlacer mais je ne vois rien serais-ce mes sens qui me trompent ces sens inexacts imparfaits si fourbes si traîtres qu'ai-je donc fait pour mériter cela j'ai parfois des pensées suicidaires je me dis que finalement mettre un terme à ma vie ne changerait rien à ce monde que celui-ci continuerait de tourner depuis le malheur mon esprit qui était sain et enfantin commença à être hanté par cette histoire tragique que je viens de coucher par écrit je vis dans l'anxiété la peur l'incertitude et le désolement l'épanouissement n'est-il donc pas fait pour moi mes questions sur cet accident ne cessent de s'intensifier de se multiplier mais les réponses elles restent toujours introuvables